Bonjour Alban, bonjour François, comment ça va ? Salut, ça va ? Impeccable. C'est votre grande journée à Paris pour toute la promo ? Les provinciaux, oui, à Paris. En même temps, vous êtes là aussi pour un concert ce soir pour la Route du Rock Booking, parce que la Route du Rock, c'est aussi le booking. Du coup, on va parler de la programmation plutôt de la Route du Rock. Ça se passe plutôt bien cette année ? La programmation est plutôt belle, vous êtes plutôt fiers, j'imagine ? Oui, on a réussi à avoir des beaux noms. On a décalé nos dates aussi du festival par rapport aux années précédentes. On est juste après le 15 août, du 17 au 20 août. Ça a été un peu plus simple en termes de logistique par rapport au groupe qui tournait. Et puis par rapport à l'année dernière, qui a été vraiment très très compliqué à monter, il y avait un peu plus de propositions intéressantes. Donc au final, on a une programmation plutôt équilibrée, des belles têtes d'afflux, des fin de soirées électroniques, et puis plein de nouveautés à découvrir. Pas tous les cités, mais il y a quand même PG RV, il y a Future Island, il y a DJ Shadow, il y a quoi d'autres aussi ? Interpol, Jason Murray Chain. Après pour être complet, c'est vrai qu'en changeant les dates, et en ayant un peu plus de bol sur les disponibilités des artistes, on a aussi mis plus de budget. Il faut être transparent, on n'a pas des artistes de ce calibre-là pour les mêmes tarifs habituels de la Rue du Rock. Donc là, on a fait le choix de mettre beaucoup plus d'argent sur la ligne artistique pour retrouver, on va dire, un festival qu'on connaît un peu mieux, avec au minimum 25 000 spectateurs. J'espère, on espère toujours faire mieux et battre des records, même si ce n'est pas un objectif à part entière, mais c'est toujours glorifiant de se dire qu'on a fait mieux et que 27 mois après, le festival évolue. Parce que de toute façon, là justement, vous ferez forcément mieux que l'année dernière, j'imagine que les ventes sont au-dessus. L'année dernière, on rentre un peu dedans, il a fait très beau, mais effectivement, il y avait un peu moins de monde sur site. À l'heure d'aujourd'hui, on a les mêmes chiffres que l'année dernière au final. Alors qu'on est à un mois et demi du festival. Voilà, donc on fera forcément mieux, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que l'ambition, c'est de faire au minimum 25 000 spectateurs et voir approcher des 30 000, ça serait formidable. Et justement, là, grosso modo, ça dépasserait l'édition record de 2005, je crois. Oui, qui était de l'ordre de 27 000. De toute façon, maintenant, le fort est totalement adapté justement à tout ça, malgré qu'il fasse beau, malgré qu'il y ait de la pluie. Ce sera forcément une fête collective. Parce que j'imagine que 27 000 personnes, ça peut faire beaucoup sur le fort, non ? Bah, le fort peut accueillir 12 000 spectateurs par soir, donc tout confondu. Donc on arrêterait de vendre à peu près à 10 000, on va dire. Bon, ça reste tout à fait convenable en termes de confort. On a dépassé ça avec PartiSed il y a quelques années. Bon, on commençait, on sentait qu'on commençait à être un peu au taquet, mais franchement, c'était encore vivable. Je connais des festivals où c'est beaucoup plus dur. Et puis l'aménagement du site, maintenant, on a trouvé aussi la bonne formule avec les deux scènes qui se font face dans l'enceinte du fort. Et puis en mettant juste à l'extérieur, on fait tout ce qui était espace, bar, restauration, un peu à l'écart du son. Donc la configuration du festival fait qu'en termes d'accueil, on est plutôt pas mal. Ouais. Mais il n'y a rien de trop, c'est sûr. C'est vrai qu'on aura une capacité à 15 000, ça serait l'idéal. Là, forcément, parce que ce qui est paradoxal, c'est que tu disais tout à l'heure qu'on a eu une édition un peu compliquée l'année dernière. C'est vrai, puisqu'on n'a même pas fait 13 000 spectateurs payants. Il y a beaucoup de festivaliers décontents. Ouais, mais après, vous vous adaptez quand même, parce qu'effectivement, l'année dernière, par rapport à toutes les installations qu'il y a pu y avoir, vous avez baissé justement les installations pour adapter dans le budget ce que vous avez de l'expérience. Là, ça sera la 27e édition, j'imagine, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, vous avez quand même de l'expérience pour pouvoir rebondir. Oui, l'année dernière, de toute façon, on a su assez vite qu'on allait se planter, pour un achat, donc on a refait les budgets 3-4 fois, on va dire, avant le festival. On a revu aussi l'aménagement du site, on l'a réduit, forcément. L'un va avec l'autre, d'ailleurs. Et donc, du coup, on a limité la casse, on va dire, on savait de toute façon qu'on allait faire une mauvaise édition. À ce point-là, on n'imaginait pas, mais donc on savait qu'on allait perdre de l'argent. On a su vraiment, je pense, maîtriser un peu le problème. Et puis, cette année, c'est clair et net, il n'y a pas à tortiller des fesses. On veut vraiment marquer le coup pour dire, voilà, on repart, on s'est planté l'année dernière, cette année, on repart de plus belle. Oui, mais en même temps, à fond, un chat, un chat, ce n'est pas une si mauvaise édition. Parce qu'artistiquement, il y a quand même des choses ultra cool et des super bons concerts. Artétiquement, de toute façon, vous êtes toujours top. Oui, quand je parle d'échec, c'est évidemment un échec financier et de public. Mais ce qui veut dire aussi que souvent, il y a des gens qui nous disent « Ouais, la Route du Rock, de toute façon, vous avez un socle de festivaliers fidèles, etc. » Ce n'est pas forcément le cas. Et bien non, on se rend compte que oui, il y a un socle de festivaliers fidèles, mais ils sont à peine 12 000. Et puis, ils ne sont pas là tous les ans aussi, ils peuvent faire autre chose. Exactement. Parce que voilà, le 15 août. Et donc, qu'est-ce qui fait que la Route du Rock va rester viable ? C'est une marge de public qui n'est pas celle des fidèles absolus. C'est un public qui va plus picorer, qui va être curieux aussi, mais qui va aimer l'Indé, mais moins fortement que les purées dures, les fans absolus du festival, et qui viendront parce qu'il y a des noms. Donc non, le festival la Route du Rock ne peut pas se passer de tête d'affiche. On le sait clairement depuis l'année dernière. Alors, mais justement, donc là, pour revenir au côté indé, la Route du Rock reste indé, ça c'est certain. Donc vous n'allez pas ouvrir à des noms qui vont être ultra populaires pour ramener du monde, mais vous conservez quand même une certaine linéarité dans les groupes, et vous avez justement quelques exclusivités, parce que d'autres festivals n'arrivent pas que ces artistes. Là, il y a peut-être Marc Desmarcos qui va tourner partout en France, mais c'est un des rares noms qu'on va retrouver partout, mais il y a plein de groupes qu'on ne verra pas ailleurs. Et comment vous arrivez à trouver ce nom-là, et à construire une programmation qui, entre guillemets, est exclusive ? Parce que vous ne les faites venir que pour la Route du Rock à ce moment-là ? Oui, peut-être aussi parce que ces artistes-là n'intéressent pas aussi d'autres événements. Donc on a l'intérêt de faire un festival, ce n'est pas de ressembler à celui du voisin en fait. Il y a quand même beaucoup de festivals se ressentent, j'ai l'impression, en France. On va retrouver souvent les mêmes noms. Oui, après c'est peut-être un manque de prise de risque, ou de vouloir avoir un côté plus généraliste, ce qui n'est pas le cas chez nous. En fait, ce qui nous intéresse, c'est justement de proposer des choses nouvelles, de continuer à avancer, et de ne pas oublier aussi l'histoire du festival. Justement, on parlait des têtes d'affiches avec des artistes qui sont déjà passés, mais cette volonté, c'est de toujours être moderne, actuelle, et pertinent dans nos choix. C'est-à-dire que c'est un problème complexe, parce que c'est vrai qu'on est différents d'autres festivals. À la base, ce n'est pas une stratégie, on va dire qu'on est nés comme ça. Après, les autres programmateurs ne sont pas forcément moins curieux que nous, je pense que c'est juste des choix économiques. Et qu'est-ce qu'on veut faire de son festival ? Qui est aux manettes ? Et qui décide quoi ? C'est quoi la priorité ? Nous, la priorité, c'est l'artistique. Après, c'est évident qu'on ne cherche pas à faire n'importe quoi. Il faut qu'économiquement, ça passe aussi. Sinon, on ne serait pas là au bout de 27 ans. Mais voilà, c'est d'abord l'artistique, on le dit à chaque interview. Et on n'est pas là pour gagner de l'argent, pour s'en mettre dans les poches, pour servir la soupe à je ne sais qui. On est totalement indépendants et ça, c'est un vrai bonheur. Au bout de 27 ans, il y a assez peu de festivals. D'avoir réussi ce pari, justement, de rester indépendant, de ne pas être acheté par un grand groupe. Oui, il y a assez peu de festivals qui peuvent s'en ergueulir d'être indépendants à ce point-là. On décide tout, mais quand on veut. Alors, vous décidez tout, tous les deux. Justement, c'est l'équipe au global qui propose des noms. Après, Alban envoie un mail, François envoie un mail en fonction de tel ou tel groupe, telle ou telle idée. Comment ça se passe concrètement ? C'est Alban qui fait tout le travail de recherche artistique. Et après, on discute ensemble justement de l'articulation, des budgets, etc. Après, je peux avoir quelques petites idées de temps en temps, mais c'est vrai qu'à 95%, Alban fait les propositions et qu'on valide tous les deux. Mais c'est presque hyper naturel parce qu'on a l'ADN du festival dans les veines tous les deux. Donc, ça coûte de source. Et ça se passe quand justement, ce début de programmation ? C'est en janvier ou c'est dès le festival pour l'année suivante ? C'est tout le temps en fait. Tu ne peux pas, enfin, tu peux tout le temps rester à l'affût des nouveautés. Le travail de programmation, il ne se définit pas sur une période ou sur un temps donné. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est tout le temps. Tu vas chez un disquaire, tu penses forcément au groupe que tu vas programmer. Tu regardes un concert, tu penses forcément à la programmation. Des choses que tu n'as pas pu faire cette année, tu y penses pour l'année suivante. Donc, c'est un travail, je ne dirais pas à 24 heures sur 24, mais tu y penses tout le temps en fait. Ton rapport à la musique est toujours orienté aussi vers ce travail de programmation. Et justement, là, on parle de la 27ème édition, on pense déjà à la 30ème, justement à cette date fatidique ? Non, on pense déjà à la 28ème forcément. On va penser plutôt à la route du rock hiver dans 6 mois. Enfin plutôt aux éditions de 2018 quoi. Collection hiver, collection été 2018. En fait, on a, comme disait François, c'est vrai que c'est un peu le revers d'indépendance et justement des difficultés aussi du festival. C'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de plan de carrière sur la route du rock. On ne s'est jamais fixé des objectifs à atteindre ou des dates butoirs comme ça. C'est vrai que chaque année, le succès de l'édition permet l'édition suivante en fait. C'est un peu une vision à N plus 1 qui nous est restée dès le début du festival. Donc non, puis après de voir ce qui va être intéressant dans 3 ans, je pense que c'est encore hyper tôt. Et quelles seront les nouveautés de cette édition ? Il y en a ? Il y a des grosses nouveautés ? Les nouveautés ? En termes d'aménagement ? Assez peu cette année finalement. S'il y a l'accessibilité pour les festivaliers, du coup on va passer en un système de bracelets qui va donc généraliser le cacheless et l'accès au festival comme ça se passe sur pas mal d'autres événements. Donc ça va être vachement plus pratique forcément, au lieu d'avoir deux bracelets, on n'en aura plus qu'un. À part ça... Il y a un nouveau nom à la plage ? La plage Arte, c'est ça ? Ouais, qui est partenaire. Et puis ça qu'on garde toujours cette idée de parcours qui nous est chère en fait sur le festival, de commencer l'après-midi à la plage, en fait de revenir le soir dans le fort pour les concerts de 18h à 3h du matin. Une autre soirée d'ouverture à la Nouvelle Vague le jeudi. Et puis aussi des à-côtés sur les festivals, c'est vrai qu'on va tous être la conférence de Christophe Brault. On pense aussi à notre travail sur les expos photos initiés depuis 3 ans avec l'ISB. Cette année on a créé un photographe américain qui s'appelle Godis qui on va célébrer un peu d'autre manière les 40 ans du punk justement avec la conférence de Christophe sur l'histoire du mouvement punk à la fois aux Etats-Unis d'abord et puis en Angleterre ensuite. Et puis donc Godis qui a été témoin de cette scène-là. Et puis après on finit aussi le dimanche avec le sport sur la plage quoi. Ouais, c'est important. Le week-end est bien rempli et puis quand on parle de parcours c'est-à-dire que le fan ultime de la Route du Rock, s'il a envie de tout faire et tout voir, il peut quoi. Il n'y a pas de choix corneliens à faire. Tout s'enchaîne, on essaie que tout s'enchaîne le mieux possiblement. Oui, si on devait approfondir sur les différences par rapport au festival, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix corneliens à faire. C'est comme bien le dire allemand, on peut tout faire. Moi je sais que j'ai fait pas mal de festivals et des fois c'est frustrant de se dire « Ah mais je vais aller là, mais j'ai pas le temps de revenir pour voir Bisous, tu connais ça aussi ». Il y a le débat entre les copains d'aller voir telle ou telle scène. Voilà, et donc ça c'est chiant quoi. Et donc nous on se met à la place, de toute façon on a été tellement festivalier, on a eu tellement de concerts qu'on sait ce qui peut frustrer et on n'a pas envie de reproduire ce qu'on a vécu. Donc l'idée c'est vraiment d'offrir une programmation dans sa globalité. Et comme on le dit à chaque fois, une programmation réfléchie, qui est progressive, qui est travaillée. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, on ne va pas faire succéder des artistes qui sont totalement incohérents artistiquement. C'est-à-dire un truc qui pète tout et puis un truc super calme derrière pour calmer. Voilà, il y a des progressions, il y a des logiques. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail sur la soirée, sur les huit groupes du fort. En tout cas, les groupes ne sont pas placés de manière innocente. En tout cas, on se retrouve le 17 août, à la Nouvelle Vague. Et pour enchaîner ensuite au fort de Saint-Ferre et sur la plage de Saint-Malo. Pour le fameux week-end du 15 août, mais qui sera un peu décalé cette année. C'est ça. On se dit à dans un mois et demi. Ciao Alban, ciao François.